Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un... je ne sais pas comment on peut livrer vraiment ça, un let's play, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, le début d'un let's play. Donc tout d'abord, je vais vous annoncer qu'il n'y aura que 3 vidéos par semaine. Enfin, que 3, c'est déjà bien. Mais il n'y en aura pas plus parce que je dois me concentrer sur mes études. Bref, après ça c'est des histoires personnelles. Donc il n'y aura que 3 vidéos par semaine. Donc une le mardi après-midi, une le mercredi après-midi et une le samedi. Et comme ça, j'aurai 4 jours pour faire les autres vidéos. Donc voilà, juste pour récapituler, je pense faire MyNinja, ça je vous ferai voir ce que c'est plus tard, le mardi. Pokémon Platine le mercredi. Et Pokémon Ranger le samedi. Voilà. Alors nous allons commencer notre tout nouveau let's play. En fait, c'est un jeu sur Facebook. C'est un jeu assez sympa qui m'a bien plu. En fait, c'est un jeu aventure, action. En fait, c'est un petit peu des combats. C'est assez marrant. Par contre, là j'ai été en anglais. Mais bon, ça j'essaierai de vous traduire. Ne vous inquiétez pas. Donc MyNinja, en fait, je vais vous présenter. Donc on va jouer. Par contre, le son va peut-être être un peu fort au début. Je ne sais pas trop. On va voir ça. Donc MyNinja, en fait, vous créez votre personnage. Donc là, il nous explique. Piquio, élément, choisissez votre élément. Entrez le nom de votre ninja. Et cliquez sur créer quand vous avez fini de customiser votre personnage. Donc, déjà nous on a un homme. On va le mettre un petit peu foncé quand même. Voilà, comme ça. Air style. J'aime bien comme ça. Air color. Voilà, ça fait un peu comme Minato. Donc en fait, MyNinja, c'est un peu un jeu tout simplement de Naruto, tout simplement. Donc en fait, vous créez votre ninja. Vous choisissez l'élément, la couleur de vos cheveux, si vous êtes une femme et une fille, etc. Alors, on peut choisir entre 5 éléments. Donc, on a l'eau. En fait, l'eau va permettre de vous... En fait, c'est un des éléments qui va vous permettre de vous soigner. Par contre, il est faible contre l'électricité. Parce qu'en fait, là, les éléments, ils peuvent... Par exemple, l'eau, techniquement, l'électricité est plus forte. Donc là, ça sera pareil. Ensuite, par contre, il est plus fort contre le feu. Le vent, oui, c'est... Les personnes qui choisissent le vent, ils sont très rapides. Ils sont... Ils sont faibles contre l'eau, mais ils sont forts contre l'électricité. Ouais. Ensuite, le feu, ils sont forts en attaque. Ils sont faibles contre les types terre. Et ils sont forts contre le... Non, oui, ils sont forts contre les types vent. Ensuite, le type terre. Donc, eux, ils ont une super bonne armure. Ils sont faibles contre les types vent. Et forts contre les types eau. Et électriques, donc, ils sont... Spirit... Je ne peux pas vous traduire, mais je vous ferai voir au fur et à mesure, le spirit. Je vous ferai voir ce que c'est. Je crois qu'en fait... Ça, en fait, je crois que c'est vos techniques qui deviennent plus forts, alors que le feu, c'est juste vos coups de kunai ou vos objets que vous tenez. Et il est faible contre le feu. Il est fort contre la terre. Euh, non. Il est... Il est fort contre la terre. Strong. Il est fort. Je me demande s'ils ne sont pas trompés. Bon, en tout cas, normalement, il est faible contre la terre. Mais bon, ça, après, ça vient peut-être du jeu. Donc, j'hésite entre... Deux éléments. Donc, l'électricité et le feu. Comme moi, je suis surtout... Je ne sais pas trop. Bon, écoute, on va prendre le feu. C'est parti. Donc, on a notre petite tunique rouge. Après, si on choisit l'électricité, on sera violet. Si on choisit la terre, on sera marron. En plus, c'est beau, il y a des petits... Si on... Si on met le vent, il y a une petite tornade, donc on est vert. Et si on est l'eau, on est de couleur bleue. Mais moi, j'ai choisi le feu. Quoi qu'à tonne, je pourrais apprendre du... Les balsamus, les boules de feu et tout. Alors que le type électrique... En fait, ça me tentait parce que le type électrique, j'ai le... Les mille oiseaux, l'éclair profondeur. Voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. On va prendre le feu. Donc, ensuite... On va l'appeler Dark Ace 4100. Ou peut-être Dark Ace, tout simplement. Dark Ace... Bon, allez, 41 pour faire court. Crate. Donc là, on va commencer notre aventure. Au début, c'est... En fait, au début, il y a beaucoup de tutoriels. Mais après, vous verrez, on est libre comme on veut. Donc, Natsumi, donc ça court. Vous connaissez. Dark Ace, tu es finalement prêt. Monsieur Kabashi... T'attends pour te... Enfin, en gros, il t'attend pour aller t'entraîner à l'examen de Gainin. Il a des missions pour toi au QG, en gros. Enfin, j'essaye de traduire en gros. Donc. Il a des missions pour toi au QG, en gros. Je ne pourrais pas vous traduire, par contre. Donc là, on va commencer tout simplement notre premier entraînement. Et on... Donc ça, c'est Monsieur Kabashi. C'est parti. L'examen de Gainin approche. Il est important d'améliorer ton skill pour la bataille de l'examen. Donc, ton skill, je ne sais pas trop comment on dit. On va te réapprendre les fondamentaux de début, en fait, de débutant, pour devenir un bon ninja. Et après, c'est à peu près tout. Bon, je ne vais peut-être pas tout vous traduire à chaque fois. Donc, voilà. Donc là, on va affronter notre premier... Bon, ce n'est pas vraiment un personnage, mais c'est quand même un personnage. Donc là, il nous dit qu'en fait, là, dès que vous commencez... En fait, j'ai arrêté de dire en fait, en fait. Ouais. Vous voyez, la petite barre marron, en fait, elle sert à... En fait, j'en ai marre de dire, en fait. Donc, vous voyez, en fait... La barre jaune, elle vous sert, en fait, de vous déplacer. Et la barre... Bon, je vais vous faire voir. Il vaut mieux de la démonstration que l'explication. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'on a été très vite, parce que nous, en fait, on est au début. En fait, en fait... Et... Dès qu'on attaque, en fait, nous, c'est là. Dès qu'on fait un coup de kunai, c'est là. Et si on veut faire une technique, il faut qu'on passe en plus cette barre bleue. Mais ça vous verra au fur et à mesure, vous comprendrez. Donc, là, on fait du 18-19. Et ça nous rajoute 8 de chakras. Donc, en fait, quand on attaque, ça nous rajoute des chakras. Mais après, bien sûr, il peut esquiver. Pourquoi je fais des techniques alors que je n'ai pas de chakras ? Ouais, bon, vous me direz. C'est juste un entraînement. Mais sinon... Bon, ça, c'est les points d'XP. Donc, là, j'en ai gagné 3. Mais sinon... Par contre, ça augmente très vite les niveaux au début. Donc, ça, c'est cool. Mais si... Qu'est-ce que je veux dire ? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Donc là, on s'équipe d'un nouveau kunai qui nous fait des dégâts de 15 à 16 de dégâts. Mais au fur et à mesure de l'aventure... En fait, on va gagner des objets un peu plus puissants pour les améliorer. Mais ça, je vous ferai voir plus tard. Dès qu'on aura fini le tutoriel. Mais je pense que le tutoriel va quand même nous prendre un bon épisode. Donc, en fait, c'est... Les entraînements, il y a des combats. Il y a des mini-jeux, entre guillemets, comme ça. Des fois, on va se balader. Des fois, on va jouer sur des cibles et tout. Et vous avez juste à appuyer sur Continue. Et ça va vider votre barre d'éclairs bleus. Mais dès que vous passez à un niveau, bien sûr, ça vous l'armait à normal. Donc là, on en a 6 à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, en fait, si vous cliquez 6 fois, ça va le faire 6 fois d'affilée. Et bougez votre souris, en fait, sur l'XP pour vous la ramener plus rapidement là-haut. Donc là, on a gagné 20 XP en plus. Et là, on va monter un arbre. Donc 6. Hop, hop, hop. On va bientôt monter level 3. Donc le tutoriel, il va durer un petit peu quand même. Donc là, on est déjà niveau 3. On a gagné le signe du chien, le signe du rat. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et le signe du cheval. Et on est level 3. Et on a gagné des petits sous. Moi, j'appelle ça les ninjits. Bon, après, vous appelez ça comme ça, comme vous voulez. Donc ça, c'est les ninjits. Donc ça, c'est les marrons. C'est celles qu'on gagne le plus. Et ça, c'est les pavés d'or. Donc j'appelle ça aussi comme ça. Les pavés d'or, en fait, c'est ce que vous avez gagné le moins. Mais ça, c'est super rare pour vous acheter des bons équipements. Donc ça, c'est cool. On aura bientôt notre équipement. Ah, donc là, en fait, ils vont nous faire voir comment apprendre des techniques. Donc là, ils nous expliquent que c'est au skill dojo qu'on peut apprendre des techniques. Et avec, il nous faut, il nous faut, comment vous dire, en fait, il nous faut des composants pour pouvoir nous entraîner à une technique. Donc là, on en a deux de chaque. Il en fallait qu'un. Donc ça, c'est parfait. Comme ça, on pourra prendre celle d'en dessous, fire spin. Et là, on a appris le showyken embrasé, un truc du genre. Et on a appris la tornade de feu. Ouais, c'est ça. Tornade de feu. Par contre, à chaque fois qu'on a appris une technique, il faut s'en équiper. Et quand on n'est que level en dessous de 20, on ne peut s'en équiper que 4. Quand on ne passe 20, on peut s'en équiper de 5. 30, on peut s'en équiper de 6, etc. Jusqu'au level 50, on peut s'en équiper 8. Donc là, on s'est équipé des deux nouvelles techniques. Donc là, hop, je me suis écrit un nouveau compte pour ne pas me faire déranger par des amis. Petite précision, de temps en temps, il y aura un ami à moi, Zogami, ce que vous devez connaître, qui va recommencer en même temps, je pense. Donc on va faire un petit peu l'aventure ensemble. Par contre, vous n'aurez peut-être pas son point de vue, à moins que, comme il n'habite pas loin, comme il va avoir son nouveau PC, il va peut-être me passer son enregistrement. Comme ça, je le mettrai en écran coupé en deux. Comme ça, vous verrez nos deux écrans. Donc là, on va finir la mission. Donc il ne nous reste plus que, comment vous dire... En fait, la mission, elle est en plusieurs parties. Donc moi, normalement, là, c'est que 3, mais d'habitude, c'est 5 ou n'importe. Mais en fait, elle est composée en plusieurs petites parties. Donc là, étant composée en 3 parties, par exemple. Donc c'est ce que je viens de me répéter, en fait. Je n'ai pas remarqué, mais je viens de me répéter la même chose. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc on joue contre Kai, un niveau 4. Et j'ai oublié de vous expliquer. Donc là, on voit les niveaux des adversaires. Donc là, c'est le niveau 4. On voit si c'est un humain. Donc ça peut être un Gainine. Moi, je suis un novice pour l'instant. Je ne suis pas encore un Gainine. Donc là, c'est... En fait, au début... Je vais arrêter de dire, en fait, parce que ça commence à m'énerver. Vous êtes obligés d'attaquer au moins une fois pour gagner du chakra. Donc ça, c'est... Pour vos points de vie, ça, c'est le chakra. Donc là, il y en a 0. Et vous êtes obligés d'attaquer en... Vous êtes obligés d'attaquer pour gagner du chakra. Donc là, on va attaquer. Comme en plus, on est plus rapide. Hop, on a attaqué. Vous voyez que notre barre de chakra, elle a augmenté au maximum. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, on pourra faire notre technique. Spirit Damage. Ah oui, donc c'est bien ce que je me disais. Le Spirit Damage, c'est bien les techniques. Donc en fait, j'aurais plutôt pu prendre l'électricité. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris le feu maintenant. Je pense... Je crois... Je crois pas qu'on puisse prendre deux éléments. Parce qu'avec un autre perso sur mon vrai compte, je suis level 26. Et j'ai toujours qu'un élément. J'avais pris l'eau. L'eau, il est super cool. Parce qu'en plus, il est rapide. Mais il fait des attaques de 300 au niveau 26. Donc c'est pas mal. Mais ça, vous le verrez au fur et à mesure de l'aventure. Je pense m'arrêter dans ce let's play. Et tout simplement, je penserais que le contenu n'est pas assez intéressant. Donc je pense quand même faire une bonne quinzaine d'épisodes avant ça. Donc je pense avoir atteint le niveau 30. Peut-être arrêter ou à l'examen Jaunin qui est level 50. Ou à l'examen Shunin qui est level 30. Mais ça, je le verrai par moi-même. Donc on va faire... Donc là, spirit damage 48, 53. 48, 53. Donc ça, c'est parfait. Donc dès que vous passez votre curseur sur une des techniques. Ça vous dit combien de chakra ça prend. Donc là, ça prend 10. Ça prend 10. Ça fait le même taux d'attaque. Donc 48 à 53. Des coups... Ça peut brûler l'ennemi et faire 10 dommages partout, entre guillemets. On peut augmenter les techniques de niveau. Mais ça vous le verra au fur et à mesure. On va essayer celle-là, l'art classe. Ah ouais, en fait, c'est une tornade de feu, quoi. C'est pas non plus extraordinaire. Boum. Donc lui, il n'a pas beaucoup de techniques. Par contre, j'aime bien son kunai. Et on va faire le shuriken embrasé. Donc pour l'instant, les techniques ne sont pas très très belles. Mais il y en a certaines. Elles sont magnifiques. Par exemple, j'ai une technique de type eau. En fait, vous commencez à faire lever les bras. Et en fait, ça jette un grand jet d'eau sur l'ennemi. Ça lui fait 300. Donc ça, c'est mon attaque la plus puissante. Ouh. Parfait. On a gagné un anneau. Par contre, un anneau qui ne sert un peu à rien. Il faut être level 18 pour le porter. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Ah bon, ça nous aurait rapporté 10 à 14 de dommages par technique. Mais bon, comme on n'a pas le niveau, on ne peut pas. Donc, on a fini la mission de départ. Ah non, même pas. Ah oui, non, d'accord. Ils veulent qu'on aille s'acheter des armures. Donc, on va acheter celle-là. De toute façon, on n'a que celle-là de débloquer. Hop, et hop, et hop, et hop, et équipe now. Bon, par contre, on n'est pas très très beau avec, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est quand qu'on va finir un peu ce tutoriel ? J'en ai marre. Donc, en fait, elle va nous entraîner au kunai. Nous entraîner au kunai, c'est la première fois qu'elle entraîne quelqu'un. Ah, ça, c'est mon marteau à moi, ça. En fait, dans mon niveau 26, j'ai un marteau comme ça, il est énorme. Enfin, je crois que je l'ai toujours. Oui, il est énorme. Il fait plus de 100 de dégâts et tout, c'est énorme. Donc, on peut activer le combat auto. Donc, je vais vous faire ce que vous... En fait, dès que vous cliquez dessus, en fait, ça fait... Ah, je vais arrêter de dire, en fait. Dès que vous cliquez dessus, le combat, il devient automatique, donc vous n'avez plus rien à faire. Mais normalement, vous pouvez le faire contre des bots, contre, par exemple, contre elle, Natsumi. Parce qu'elle n'est pas très forte. Mais quand vous êtes contre des vraies personnes dans une arène, parce qu'on peut affronter des vraies personnes dans l'arène, je vous déconseille de mettre automatique, parce que vous allez vous faire un peu... Un peu... Comment être gentil ? Enfin, être poli. Ah, j'ai gagné le kunai de glace, il est pas mal, lui. Vous allez vous faire un peu détruire, en restant poli. Ah, ça, c'est cool, par contre. Donc ça, je vais vous faire voir, ça va nous permettre de upgrade nos équipements. Donc ça, je pense que c'est ce qu'ils vont nous faire voir tout de suite. Donc, comment upgrade nos équipements ? Tout simplement, vous voyez qu'on a des petits marteaux. Le plus fort, c'est le marteau de diamant, celui d'or, ensuite celui de silver, et celui de bronze, donc silver, je ne sais plus trop ce que c'est. Je crois que c'est fer, acier ou un truc du genre. Et vous pouvez augmenter vos kunai et tout grâce à ça. Donc là, bien sûr, comme on n'est que level 1, le marteau de diamant, il fait 100. Mais sinon, quand votre kunai est level 8 ou 9, il ne fait pas 100, il ne doit faire que 50 à peu près. Et celui de bronze, il doit faire 1 ou 2, pas plus. Donc ça, en fait... Pouh, je n'ai marre de dire, en fait. Donc pour l'instant, je vous conseille de ne pas mettre beaucoup de gros marteaux sur vos kunai de début. Après, quand vous êtes le plus haut level, genre level 20, 25, là encore, vous pouvez mettre des bons marteaux pour améliorer vos kunai, parce que vous savez que vous l'utiliserez pendant un moment. Il a peut-être un peu beaucoup de PV, lui, non ? Un critical hit. D'accord. Il nous a fait que 6. Parfait. Boum. Par contre, il va nous faire une attaque. Ouh, j'ai été plus rapide que lui. Oh là là, mais il a beaucoup de PV, lui, hein ? Jet Dream. Oh non, une attaque de type O. Ah ouais, non, d'accord. Il se l'a retourné contre lui, parce qu'il ne sait pas l'utiliser. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça qu'il avait beaucoup de PV. En fait, il est surpuissant, mais il ne sait pas l'utiliser, sa technique. Et il devient fou à cause de cette technique. Et on passe déjà à level 5. C'est magnifique. Je n'étais pas passé aussi vite le level, je crois. Et normalement, on a gagné... Ah non, on n'a pas gagné d'étoiles. Ce n'est pas encore. Voilà. Mission complète. Donc, on va peut-être voir ce qu'on a comme arme à acheter. Un truc assez sympa. Level 5. Je ne suis pas level 5, là. Le footage off ma gueule. Pourquoi je ne peux pas acheter ? Ouais, c'est peut-être un bug. Ça se trouve, je ne suis que level 4. J'en sais rien. Level 10. Donc ça, ça va être marrant, parce qu'à un moment, on va pouvoir débloquer... Je ne sais pas si vous connaissez, mais la gourde de Gaara qu'il y a sur son dos du sable. Donc ça, c'est assez sympa. Et aussi, de particularité, quand vous cliquez sur vos amis... Moi, j'ai que Natsumi, parce que je n'ai pas invité d'amis sur mon Facebook, sur celui-là. Dès que vous cliquez sur Natsumi, vous pouvez lui ranger un peu ses affaires. Et ça vous fait gagner, normalement, de l'XP et des sous. Mais là, on a gagné de l'XP. Et ça vous fait gagner aussi un petit plus d'éclairs. Donc ça, c'est assez sympa. Ça vous fait gagner, en même temps, de l'XP et des petits ninjits. Voilà. On est bientôt level 6. Dans 79... Dans 79 XP, on passe au level 6. Donc ensuite, l'arène, je vais vous présenter... Ah oui, il faut être level 10. Donc je vais faire un petit peu le tour. Donc ça, l'armor shop, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça sert à acheter des armures. Donc ça, c'est comme dans son nom l'indique. Weapon shop. Ça sert à acheter des kunai, des marteaux, des arcs. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Au level 5, déjà, je vais m'acheter un marteau. Je vais déjà vous le faire voir. Je pense que vous l'avez vu. C'est celui-là. Il fait 24 à 25 de dégâts. Il nous rajoute plus 10 de speed. Plus 13 de coups critiques. En fait, ça nous ajoute plus 13. Donc on a plus 13 fois de chance de faire des coups critiques. Et plus 10 accuracy. Mais je ne sais pas comment ça s'appelle, ça. En fait, ce n'est peut-être pas le meilleur. Celui-là, il fait quoi ? Celui-là, il est intéressant en fait. Plus 15 accuracy. Plus 10. Plus 13 de speed. Plus 10. Et plus 15 de critical. Ah, ouais. En fait, je n'avais jamais vu. Mais celui-là, il est plus puissant. Donc en fait, on va peut-être prendre la lance. Mais bon. Ce n'est pas bien grave. De toute façon, on va changer vite d'item à chaque fois. Voilà. Donc ensuite, là, ça sert à acheter des armes. Mais aussi, il y avait quoi d'autre ? Bah, c'est tout, des armes. Ensuite, ramen. Donc là, on ne peut pas y aller parce qu'on doit aller s'entraîner. Mais je ne sais pas quoi. Donc en fait, ça nous sert à acheter des ramen qui va nous permettre d'augmenter notre barre d'éclairs jaunes et d'éclairs bleus. L'éclairs jaunes, c'est quand vous allez dans les arènes. A chaque fois que vous faites un combat, ça vous supprime deux éclairs. Mais ça revient à chaque fois. Au bout d'une heure, je crois que ça vous met une dizaine d'éclairs. Le salon, bah ça, comme son nom l'indique, c'est pour changer deux coupes de cheveux. Donc celle-là, elle est assez sympa. Enfin, c'est sympa. En fait, un jour, je l'avais acheté parce que j'avais assez de ça. J'ai fait une petite folie. J'avais acheté ça, mais bon. Enfin ça, celle de Kakashi. Mais bon, mon ami, il n'aimait pas. J'aurais peut-être dû acheter celle-là. Elle aurait peut-être été plus belle. Ouais. Je verrai quand j'aurai assez de sous. Ou alors, quand j'aurai vraiment des sous, je m'achèterai celle-là parce que celle-là, elle est énorme. Elle est vraiment belle, celle-là. On peut aussi changer la couleur et on peut s'acheter des costumes. Donc pour l'instant, ça, c'est le costume assez classe. Ça, ça me fait penser un peu à Sacha. Un tout petit peu, mais bon, ça, bref. Donc ensuite, on a fait le salon. Donc ça, Skill Dojo, c'est pour apprendre, comme son nom l'indique, des techniques. Donc, il faut être level 9. Ouais, donc ça, ouais. Donc après, notre plus forte technique, ça sera le... Ça sera Molten Core 64. Il nous faudra des orbes de feu. Après, je ne sais pas, des Broken... Des Shurikens cassés. Ensuite, il n'y a pas des techniques que je connais bien, là. Après, les noms anglais, des fois. Great Dragon Fireball. Non. Caton. Ah si, Caton, la Balsamie. Balsamique ou Balsamie, je ne sais plus. Ça, je connais Great Caton. Bon Caton. Bon, ça, c'est Caton... Le... Enfin... En fait, c'est quand il met sa main devant la bouche et il souffle. Et ça fait un grand... Un grand de... Comment ça se dit ? Un grand nuage de feu. Voilà. Et ensuite, on peut apprendre le Taijutsu. Donc ça, moi, après, je ne l'apprends pas. Parce que ça peut... À chaque fois que vous faites une attaque, par exemple, fauchage. Ça vous fait fatiguer. Donc, en fait, dès que vous vous déplacez, vous voyez la barre de combat. Quand vous vous déplacez, en fait, là, vous n'êtes plus lent. Donc, comme ça, l'ennemi peut vous attaquer plusieurs fois. Mais c'est quasiment bon. Mind. Donc, ça, c'est... Ça, c'est Genjutsu. Donc, ça, je pense que je vais en prendre. Parce que le Genjutsu, j'aime bien. En plus, c'est assez fort. Ensuite, Passif. Bah, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais testé. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Mais bon, un jour, peut-être que j'essaierai sur mon autre perso, level 26. Donc, ça, Skill Dojo, vous avez compris. C'est pour augmenter ou apprendre des nouvelles techniques. Ah oui, on peut augmenter nos nouvelles techniques. Par contre, il nous faut des composants. Donc, là, il nous faut une Water Orb, une Wind Orb, une Fire Orb. Et Ram Seal. Mais bon, après ça, vous pouvez les acheter avec des Ninjuts. Après, surtout, les Fire Orb, ça ne sert à rien de les acheter. Par contre, ça, les Seal of Reconciliation, ça, je vous conseille de les acheter. Parce que je n'en ai jamais eu encore. Même avec le niveau 26, je n'en ai jamais eu. Donc ça, ça ne coûte que 1. Et comme vous allez en avoir un petit peu quand même, je vous conseille de l'acheter si vous trouvez une technique assez sympa. Arena. Donc ça, c'est là où vous combattez des adversaires, des vraies personnes. Bon, bien sûr, après, ils ne jouent pas vraiment. Parce que sinon, il faudra attendre et tout. Mais vous jouez contre leurs persos qui deviennent un ordi. Mais sinon, ils ont leur pouvoir et tout. Et en utilisant des petits éclairs jaunes. Ensuite, l'hôpital, ça, c'est quand vous n'avez presque plus de vie. Vous allez vous soigner. Bon, là, comme je ne sais pas ce qui se passe depuis... Même à mon niveau, l'hôpital est fermé. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, ensuite, Ninja Tools. Donc, ça, c'est les outils des ninjas. Donc, là, en fait, vous pouvez vous acheter des bagues. Vous avez des parchemins. Parchemins explosifs. Et vous avez des potions. Voilà, donc, bagues ensuite aussi. Donc, bagues, en fait, là, c'est à chaque fois vos items que vous gagnez. Par exemple, si vous gagnez des sacs de ninjit, vous allez là-dessus. Vous cliquez sur Use. Enfin, vous allez sur bague. Vous cliquez sur Use. Et ça va vous mettre les ninjits, là, tout simplement. Et plus dans votre sac. Mais ça, je vous ferai voir plus tard. Pouf. Pouf. Donc, là, c'est les aptitudes de votre personnage. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la défense. Spirit Damage. L'attaque. Bon, après, ça, je ne connais pas tout. Ça, je crois que c'est la vitesse. Mais ça, après, on verra au fur et à mesure. Équipement. Donc, ça, c'est ce qu'on a. L'équipement. Arrange. Donc, ça, c'est... Ah oui. Donc, ça, c'est les techniques qu'on a apprises. Bon, ben, voilà. Donc, on ne peut en mettre que 4. Et Train. Ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon, je testerai aussi quand je serai avec mon level 26. Vous avez aussi la power, en fait. C'est quand vous êtes dans l'arène. Vous allez affronter certaines personnes. Ils vont marquer power, par exemple, 800. Moi, j'en ai 700 et tout. Donc, je vous conseille d'affronter ou en dessous de vous. Ou alors des mecs avec un pouvoir de 100 de plus. Pas plus. Donc, moi, là, j'aurais pu affronter un mec avec 800. Mais pas plus. Sinon, je me serais fait un peu destroyer. Ensuite, aussi, vous avez un classement mondial. Donc, moi, pour l'instant, avec mon perso level 26, je suis 100... 132ème mille. Enfin, 132 millièmes sur plus d'un million. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Donc, là, après, je ne sais pas comment on voit. Parce que je ne suis que level 5. Et il faut être level 10 pour aller dans l'arène. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo est un petit peu longue quand même. Mais surtout explicative qui va vous permettre de comprendre un peu mieux le jeu si vous voulez jouer. Bah, moi, je vais faire... Ouais. Je verrai où je m'arrêterai. Mais je pense quand même faire un bon bout de chemin sur ce jeu qui m'a beaucoup plu. Voilà. Et je voulais aussi vous dire... Enfin, je vous l'ai déjà dit. Mais je voulais vous redire que l'emploi du temps... Donc, le mardi, MyNinja... Euh... Oui. Le mardi, MyNinja. Le mercredi, Pokémon Platine. Et samedi, Pokémon Ranger. Et je ne serai pas seul pour toutes mes vidéos sur Pokémon... Euh... Sur MyNinja. Le jeu Facebook. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. À commenter la vidéo. Si vous avez... Quelques techniques à me dire. Quelques techniques, si vous avez déjà joué, à me dire qu'elles sont bien ou n'importe. Quelques astuces que je ne connaîtrais peut-être pas. Je ne suis pas non plus un professionnel sur ce jeu. Et je vais même découvrir des choses en même temps que vous. Et le prochain épisode, je vous ferai voir la petite barre là. À droite. Euh... À gauche, pardon. Je confonds ma droite et ma gauche aujourd'hui. Donc, on verra ça dans le prochain épisode. Donc, je vous laisse. Moi, je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Allez. Ciao, ciao.